Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Ça c'est les masques, on va essayer plus fort. Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Ah, ça a transpercé les masques, voilà. Les amis, aujourd'hui nous avons cette fameuse parabole, longue parabole, parabole dont Jésus lui-même a fait l'homélie. C'est difficile de la faire, puisque Jésus l'a fait. On ne peut pas faire mieux que Jésus. Il a expliqué. Une homélie, une parabole, pardon, que nous connaissons très bien, presque par cœur. Et, cette fois-ci, je ne vais pas m'arrêter sur le détail de chaque cas, juste les rappeler très rapidement, mais j'aimerais insister sur la pointe, ce qu'on appelle la pointe de la parabole, c'est-à-dire le fait de porter du fruit. C'est comme ça que ça finit, celui qui entend la parole la comprend, etc. Il portera du fruit, 100 pour 1, 100 pour 1, 30 pour 1, bref, il portera du fruit. Et c'est, pourquoi c'est important ? Parce que c'est notre vocation. Nous sommes créés par amour et pour aimer, par celui qui est l'amour, Dieu est amour, et l'amour inclut cette fécondité. L'amour porte du fruit. Nous sommes faits pour porter du fruit, pour réaliser notre vie, du fruit que nous voyons, que nous ne voyons pas, toutes sortes de fruits, des fruits nouveaux. D'ailleurs, hier, nous avions, en ce moment, il y a un week-end de La Traversée, de quelques-uns, on était 120 réunis hier soir, qui ont suivi ce beau parcours de La Traversée, et on faisait un peu une relecture de cette crise dans laquelle nous sommes encore. Nous n'en sommes pas sortis. Et je leur disais, vous voyez, il y a comme des semences nouvelles dans cette épreuve que Dieu n'a pas voulu. Il ne veut pas le Covid-19, il ne veut pas la pandémie, mais nous pouvons tirer de cette épreuve des nouveaux fruits, fruits de nouvelles semences. Notre vie est appelée à porter des nouveaux fruits. Et souvent, on le voit déjà dans la Bible, souvent, le peuple de Dieu grandit, l'homme, la femme grandissent dans les moments de crise. Je pensais au Sinaï, que je connais, où j'ai eu la grâce d'aller, et même dormir en haut du Mont-Sinaï, quand j'avais 18-19 ans. À l'époque, c'était encore territoire israélien, et on allait facilement au Mont-Sainte-Catherine, et en voyant un peu ce désert, ce n'est pas si immense que ça, le Sinaï, et on s'est dit, le peuple de Dieu, imaginez, il a tourné 40 ans dans ce bout de terre, et il était confiné. C'était une épreuve terrible, mais il a beaucoup appris. Vous voyez, on apprend beaucoup. Alors, ces semences nouvelles pour porter de nouveaux fruits. Sans analyser les cas de situation, je partirai de ce beau verset d'Isaïe. On va y revenir, vous avez entendu la première lecture. C'est chapitre 55. « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas, sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Le titre de ce message, c'est la mission de la parole de Dieu. La parole de Dieu accomplit sa mission. Et cette mission, justement, c'est de nous transformer, de porter des fruits, pour qu'on porte des fruits. Chacun là où il est, avec sa vocation propre. Alors, juste pour rappel, vous avez les quatre cas de cette parabole. Ceux qui reçoivent la semence sans la comprendre, numéro un. Numéro deux, sans racine. Après trois, étouffés par les séductions du monde. Et enfin, celui qui l'entend et qui la comprend. Je vous relis, donc, se tomber sur la bonne terre. Attendez que je retrouve. Voilà. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. J'aimerais m'arrêter sur ce mot un peu bizarre. On ne s'attend pas à ça, que Jésus nous dise et la comprend. Parce que tout de suite, certains peuvent penser, mais moi, mon père, je ne comprends pas la parole de Dieu. C'est trop compliqué pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas porter du fruit, parce que je ne la comprends pas. Et si vous regardez comment le Seigneur, avant l'homélie, avant la prédication, il parle de ceux qui écoutent. En citant encore Isaïe, « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. » « Vous ne comprendrez pas. » De peur que leur cœur ne comprenne. Alors, ça veut dire quoi, comprendre la parole ? Je suis allé voir les autres... Vous savez, quand vous avez une question comme ça, un petit conseil d'amis, vous allez voir les autres textes. Et je suis allé voir les autres versions de cette parabole que vous avez en Marc et en Luc. Là, nous sommes chez Matthieu, au chapitre 13. Si vous allez voir chez Marc 4 et Luc 8, 4 et 4, 8, facile à retenir, Marc 4 et Luc 8, eh bien, ce mot « comprendre », chez Marc, c'est « ceux qui l'accueillent ». Et chez Luc, c'est « ceux qui la retiennent ». Ceux qui la comprennent, ceux qui l'accueillent, ceux qui la retiennent. Tous ces verbes nous aident à comprendre ce que veut dire « comprendre » ici. Il ne s'agit pas simplement d'une compréhension intellectuelle, même si ce n'est pas interdit de réfléchir et de comprendre aussi avec la tête. Mais il s'agit d'abord d'accueillir, il s'agit de chercher à comprendre, à rentrer dans l'intelligence des Écritures. Vous vous souvenez, Jésus, le soir de Pâques, quand il a marché avec les disciples d'Emmaüs, il ouvrit leur cœur à l'intelligence des Écritures. Tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, tu es intelligent. Dis-lui, tu es intelligente. Tu es intelligent ? Eh oui, il y en a qui ne croient pas. Ah non, mais c'est important de se le dire. Vous êtes intelligent. Vous pouvez rentrer dans l'intelligence des Écritures. Il y en a qui font des commentaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils rajoutent. Voilà. L'intelligence des Écritures, même en vacances, même si l'école, elle est finie, on va chercher à scruter, on scrute les Écritures, on mange les Écritures, on mâche les Écritures, on rentre dedans, et on va y revenir, mais on a besoin de ce temps, on a besoin des moyens. Voilà. Et quand on fait ainsi, on porte du fruit. La seule façon de porter du fruit, c'est d'accueillir, de comprendre et de retenir. Retenir, c'est dans le sens de méditer. C'est dans le sens, vous savez, de la Vierge Marie qui méditait toutes ses paroles, tous ses événements dans son cœur. Et alors, c'est une promesse extraordinaire parce que c'est une parole qui, quand elle vient, vous avez, je reviens sur Isaïe, c'est incroyable, comme la neige, la pluie qui tombe, etc. Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli sa mission. Sa mission qui est une mission de salut. C'est la parole du salut. Et si vous voulez creuser la question, eh bien, vous vous rappelez l'évangile de Jean où il est dit qu'au commencement était le verbe, c'est-à-dire la parole, un verbe, ce n'est pas le verbe transitif, intransitif, première conjugaison et tout. Ce n'est pas dans le sens grammatical. C'est au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et puis, quelques versets plus tard, c'est en Jean 1, verset 14, le verbe, la parole s'est faite chair et elle a habité, elle a planté sa tente parmi nous et cette parole, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Donc, ce verbe, cette parole, c'est Jésus. Ce n'est pas de l'encre et du papier. Voilà. Là, vous avez de l'encre et du papier. C'est intéressant. Donc, bien sûr qu'il faut de l'encre et du papier et des mots. Mais ça va bien au-delà. C'est pour ça qu'on vous répète souvent que nous ne sommes pas une religion du livre, contrairement à Nandé Plaise au président de la République qui a dit ça un jour. Bon, il aurait dû se taire ce jour-là. On n'est pas une religion du livre. On n'est pas une religion de l'encre et du papier. Cette parole, c'est bien plus qu'un livre. Bien sûr, il y a le support du livre. Il y a les mots. On croit que ça a été inspiré, que chaque mot, chaque virgule, chaque iota, chaque petit o, tout ça est inspiré par Dieu. Mais pour que ça nous transforme. Et en nous transformant, ça transforme la société. Il y a une puissance de transformation impressionnante dans cette parole, à condition qu'elle soit accueillie, comprise, retenue. Et, il faut rajouter une chose, ajouter Jésus à un autre moment, la mettre en pratique. Vous vous souvenez de cette femme ? Je retrouve le passage. C'était où cette femme ? Cette femme qui dit à un moment, qui crie dans l'assemblée. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez du passage ? Moi, je ne m'en souviens pas. C'est dimanche matin. Voilà. Une femme éleva la voix au milieu de la foule pour dire à Jésus, « Heureuse la mère qui t'a... » Elle a crié, hein, parce qu'il ne fallait pas de micro. « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints ont nourri. » Jésus lui déclara, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la garde, mettent en pratique, observent. » Tout ça, ça veut dire, vous voyez ? Et bien sûr, c'est Marie, la première, qui par excellence a accueilli la parole dans son sein et a mis en pratique la parole de son fils et a été la meilleure disciple, l'exemple de la disciple. Mais vous voyez, c'est très intéressant ce passage, parce que Jésus, souvent on ne sait pas trop comment le commenter, parce que Jésus dit « Heureux plutôt ». Il n'oppose pas, mais il veut dire que c'est plus important. On sera plus heureux. Quelque part, Marie est plus heureuse de mettre en pratique la parole que d'être la mère de Jésus. Et ça, c'est saint Augustin qui le dit, d'ailleurs. C'est-à-dire d'être disciple que de simplement « Je suis la mère de Jésus ». C'est un peu comme on est chrétien, « Je suis chrétien ». Vous dites « Je suis chrétien », ça ne fait pas votre bonheur. Si je dis « Je suis chrétien », « Ouais, ben, tu es chrétien. » Bon, tu es chrétien. Non. Par contre, ce qui fait notre bonheur, ce qui fait notre joie, c'est d'accueillir cette parole, la comprendre, la méditer et la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Je vous donne comme devoir de vacances d'aller lire le chapitre 55 d'Isaïe. Car ici, nous avons extrait, la liturgie a extrait quelques versets. Mais quand vous lisez tout ce chapitre 55, essayez, si vous allez sur la plage, ne portez pas que la crème solaire, aussi, les masques, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas si on met les masques sur la plage. Bon, bref. Mais portez une Bible. La Bible est autorisée sur les plages de France. Mais pas interdit. Profitons-en. Vous arrivez avec un bon roman, si vous voulez, et puis votre Bible. Et puis, vous vous rappelez de cette homélie, et vous allez lire 55. Isaïe 55. Déjà, il vous faudra 5 minutes pour trouver où est le prophète Isaïe. Bon. Et vous familiarisez avec la Bible. Et puis, vous y allez, et ce chapitre commence par, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. En plus, vous êtes sur la plage, vous avez chaud, tout ça. Voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Bon, ça, ça ne marche pas en allant acheter un sandwich, hein, mais bon. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et plus loin, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ensuite, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Enfin, la pluie et la neige, on vient de le lire, et ça finit ainsi par la joie. Je résume, hein, vous irez lire. Oui, dans la joie, vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines, à votre passage, éclateront en cris de joie et tous les arbres de la campagne applaudiront. Voilà. C'est extraordinaire, ce chapitre qui est une annonce de ce qui va se passer, se réaliser en Jésus, qui est le verbe qui vient, qui non seulement nous parle, mais qui agit, qui nous montre le chemin qui mène à la vie. Alors, je pourrais, ça fait exactement 11 minutes que je prêche, je pourrais prêcher 4-5 heures sur la parole de Dieu. Je ne vais pas le faire, parce que la parole de Dieu, c'est waouh, de waouh, de waouh. Et surtout, il y a une carence terrible. 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 On a beau le dire, le redire, eh bien, on va continuer à enfoncer le clou sur l'importance pour porter du fruit, c'est-à-dire pour être heureux, c'est-à-dire pour réaliser sa vie, et pas que sa vie, mais pour être contagieux aussi de cette vie et de ce bonheur. Il est fondamental de revenir sans cesse à cette parole, de l'ouvrir, de la méditer tous les jours un peu, un tout petit peu, un peu de chaque jour. Ça ne fait pas grossir. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'effet collatéraux. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez même pas d'overdose. Enfin, attention, attention, attention. Si jamais vous délaissez, vous ne faites pas la cuisine à votre famille, je ne sais pas si pour les hommes et pour les femmes, parce qu'il y a des hommes qui cuisinent aussi, si vous abandonnez vos devoirs d'État pour « Ah, maintenant, le père Pierre, il a dit, alors vous êtes là, cuis-cuis les petits oiseaux, et puis il y a votre femme ou votre mari qui attend à manger, « Ah, on a faim ! » « Oh, mais l'homme ne vit pas de pas, mais de la parole ! » Là, ça serait... » Bon, voilà, les pieds sur terre. Ceci dit, dans votre vie quotidienne, il faut le mettre dans l'agenda. Vous savez, un petit moment là où j'ouvre la parole, ça peut être la parole de la messe du jour, de la messe du dimanche prochain, ou simplement la parole Isaïe 55, et vous allez, et vous mangez, et vous... Et puis, si vous voulez être des chrétiens sérieux, et je pense que vous voulez être des chrétiens sérieux, dans le sens des vrais chrétiens, dignes de ce nom, comme on l'a appris au début de la messe, eh bien, vous prenez d'autres moyens aussi. Le groupe biblique, il y a pas mal d'instruments bibliques, internet, si on n'est pas bien guidé, on risque aussi de tomber... Vous savez, il y a des sectes, je ne vais pas dire de nom parce qu'on est en ligne, et je ne veux pas être accusé d'être... Voilà, mais il y a des sectes qui vous présentent, soi-disant, la parole de Dieu, qui est complètement changée, etc. Ils se présentent comme chrétiens, ce n'est pas du tout des chrétiens, ils ne croient pas que Jésus est fils de Dieu, qu'il n'était même pas mort sur la croix, etc. Bon, eh bien ça, non. Donc, il faut quand même être... Voilà, il faut être prudent, mais se faire conseiller et puis scruter, scruter cette parole qui est vraiment... Voilà, moi ça m'a frappé aujourd'hui, je n'avais pas prévu de vous dire ça, quand j'ai préparé hier cette petite prédication, mais le... J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi Jésus... Là, ce matin, je crois que j'ai eu une lumière, vous savez, après 34 ans de sacerdoce, pourquoi on découvre des choses, vous, vous l'avez sûrement trouvé avant, mais pourquoi il y a ce passage d'Isaïe au milieu entre la parabole et l'explication ? Et Jésus, ça paraît dur, quand il dit vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, c'est pas que pour les autres, moi je prends cette parole pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui endurcissent notre cœur, qui nous rendent durs d'oreille, qui nous rendent aveugles, parce qu'on est aveuglé, peut-être par les toutes sortes de choses qui ne mènent pas au bonheur, et on finit par, on se détourne de l'essentiel, parce qu'on est pris par du superficiel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se voir un bon film de temps en temps, boire un petit outilliski, mais pas trop d'alcool quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des joies simples de cette vie, saines, simples et saines de cette vie, mais toujours à partir de l'essentiel, vous voyez, c'est le socle, c'est le roc, à partir du moment où on est ancré, mais pour être ancré, et surtout avec les vents, de tempêtes, avec toutes les tentations qu'on a aujourd'hui, le matraquage médiatique et internétique, enfin numérique, etc., digital, on est balotté à tout vent de doctrine, comme dit la parole de Dieu aussi, Saint Paul dit ça, et si on ne s'ancre pas quotidiennement, on peut se déraciner, on peut être très bien ancré et enraciné dans la parole de Dieu, et je rajoute toujours, lu, accueilli dans la tradition vivante de l'Église, pour être sûr de ne pas se tromper, justement, de ne pas dévier, de ne pas faire dire à la parole, ce qui est un des très, très, très grands, comment dire, une des grandes fautes de beaucoup de prédicateurs, moi-même parfois, je dois le confesser, on ne s'en rend pas toujours compte, on ne le fait pas consciemment, mais ne manipuler la parole, d'instrumentaliser la parole, d'utiliser la parole pour appuyer mes opinions, ça c'est terrible, c'est un des grands dangers de tout prédicateur, mais de tout chrétien, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous cherchez des versets, vous en trouverez toujours, qui confortent, par exemple, je vais dire une bêtise énorme, pour prendre un gros truc complètement stupide, mais si vous êtes pour la guerre, et pour dire, allez, on va massacrer tous les non-chrétiens, convertis-toi, sinon je te massacre, eh bien, on va tirer un verset où Jésus dit, je ne suis pas apporté la paix, mais le glaive, voilà, donc Jésus, avec le glaive, vous voyez, qui massacre les gens, non, c'est n'importe quoi, c'est quand on tire d'un verset, voilà pourquoi, attention, la parole de Dieu, et c'est pour ça, je vous prends cet exemple, pourquoi ? pour vous dire, pour vous dire, les amis, si vous voulez être des vrais chrétiens, des vrais chrétiens, pas des chrétiens, des petits quets, des vrais chrétiens, eh bien, là, il faut se réveiller, prendre cette parole, l'étudier, la scruter, et si vous avez du courage, apprendre le grec et l'hébreu, voilà, allez, carrément, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, apprenez le grec et l'hébreu, ah, déjà, il y a les volontaires, ça réagit dans l'assemblée, bon, n'empêche que, n'empêche que, si vos enfants, vous dites quelle langue apprendre, quelle langue ancienne, moi, je conseille plus le grec que le latin, je ne vais pas me faire des amis, non, parce que, parce que, si vous avez à choisir, parce que le grec, après, vous pouvez lire le Nouveau Testament, dans la langue originale, mais vous vous rendez compte, Thérèse de Lisieux, Thérèse de Lisieux, disait, si j'avais été prêtre, parce qu'à l'époque, il n'y a que les prêtres qui étudiaient le grec, j'aurais étudié le grec et l'hébreu, pour lire la parole de Dieu, dans la langue dans laquelle il a inspiré, il a donné, waouh, bon, oublions le grec et l'hébreu, vous n'êtes pas obligés, on a des outils aujourd'hui, qui nous permettent, d'aller voir les mots, tout ça, et d'être guidés, vraiment, je crois que j'ai fini mon coup de pub, pour la parole de Dieu, parce que ça change la vie, n'oublions pas, que c'est pour porter du fruit, c'est pour réaliser sa vie, et pour transformer aussi les autres, et la société, et pour, j'aime bien ce slogan d'une ONG, avec laquelle on travaille, et qui nous aide, notamment pour les billets d'avion moins chers, quand on va en mission, pas pour les vacances, mais en Amazonie, et bien leur slogan, c'est, la vie, pas la survie, j'aime beaucoup ce slogan, vivre, et pas simplement survivre, en italien, on dirait, vivere, et non vivi, vivacchiare, c'est ça, vivacchiare, c'est vivoter, ou, la vie, pas la survie, vivre, pas vivoter, voilà, vivre à fond, et, encore une fois, et pour conclure, on est en pleine crise, la crise n'est pas finie, on espérait hier, qu'on allait nous enlever les masques et tout, c'est pire que jamais, j'ai l'impression, bon, ça ne fait rien, ça ne fait rien, je veux dire, ce n'est pas encore les persécutions, hein, bon, on est persécuté par le Covid-19, ok, mais il y a bien pire, et on va sortir de cette crise fortifiée, amène ou pas amène, renforcée, on va aller de l'avant, vous écouterez ce que, si vous voulez, ça sera publié bientôt, ce qu'on disait hier, à la Castille, à ce propos, voyez, aller de l'avant, d'où qu'il n'a le tout, aller plus loin, ne pas, la meilleure façon de réagir à cette crise, n'est pas de se laisser paralyser, ouais, j'aïe, on ne peut plus rien faire, et puis on se décourage, et puis non, non, au contraire, on va, et si le démon voulait se servir de ce Covid-19, eh bien, il va se prendre une bonne raclée, parce que, à l'occasion de cette crise, eh bien, on va en sortir, j'espère, on prie pour ça tous, plus fraternels, plus attentifs aux autres, et plus décider pour faire connaître celui qui nous donne la parole de vie, la parole du salut. Alors, les amis, en conclusion, si vous avez, si vous vous dites chrétien, et que vous n'avez pas une Bible, je vous laisse une semaine, voilà, c'est, et encore, je suis gentil, moi, je laisserai 48 heures, vous vous procurez une Bible, il y en a même des gratuites, et surtout, vous l'ouvrez, ça ne sert à rien de le mettre, vous l'ouvrez, et vous l'ouvrez de temps en temps, vous ne comprenez pas, ça ne fait rien, ah, mon père, je ne comprends pas, eh bien, vous vous appelez Sœur Diane, c'est une spécialiste, vous m'appelez, voilà, et ils vont vous expliquer, ils vont dire, ah, ben, je ne comprends pas, bon, vous n'êtes pas obligés de tout de suite commencer par le Lévitique, ou quoi, même s'il y a des très beaux, mais allez dans l'Évangile, allez, pour finir, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, c'est compliqué, tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le aux autres, c'est compliqué, si vous ne comprenez pas, c'est vraiment que vous êtes à mollo ce matin, vous êtes complètement, tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse pour vous, faites-le aux autres, hein, et on pourrait continuer, voilà, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, ton frère a quelque chose contre toi, va, demande-lui pardon, etc, etc, la langue, bon, et on pourrait continuer, on a du taf pour tous les jours, donc merci Seigneur pour cette belle parole, qui est plus qu'une belle parole, qui est ta présence, et tu nous parles aussi bien maintenant, tu es là, présent dans cette parole proclamée, comme tu vas être présent d'une autre façon, sur cet autel, tu es le même Jésus, qui vient nous relever, qui vient nous fortifier, pour que nous soyons pauvres, oui, blessés peut-être, pécheurs certainement, mais enracinés en toi, qui est le roc de notre vie, et qui vie et règne avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.